Notre-Dame de Paris, la Guinée a-t-elle vraiment fait un doigt de 2 millions d'euros ? Le gouvernement guinéen a été obligé de démentir officiellement une rumeur qui a suscité l'indignation de nombreux internautes. Le président Alpha Condé n'a pas promis 2 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. C'est un message très partagé sur les réseaux sociaux qu'il affirmait. Le président de la Guinée, Alpha Condé, n'imaginait sans doute pas être impliqué dans une fausse information retentissante concernant l'incendie de Notre-Dame de Paris. Dès le lendemain de la destruction de la cathédrale, un message présenté comme émanant d'un porte-parole du gouvernement guinéen affirmait que le pays africain venait de faire un doigt de 2 millions d'euros à la France pour soutenir la reconstruction du monument. Le gouvernement guinéen a été obligé de démentir officiellement une rumeur qui a suscité l'indignation de nombreux internautes. Le président Alpha Condé n'a pas promis 2 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. C'est un message très partagé sur les réseaux sociaux qu'il affirmait. La présidente de la Guinée, Alpha Condé, n'imaginait sans doute pas être impliqué dans une fausse information retentissante concernant l'incendie de Notre-Dame de Paris. Dès le lendemain de la destruction de la cathédrale, un message présenté comme émanant d'un porte-parole du gouvernement guinéen affirmait que le pays africain venait de faire un doigt de 2 millions d'euros à la France pour soutenir la reconstruction du monument. La vive émotion d'Alpha Condé Contacté par TV5Monde, le ministre guinéen de l'Information et de la Communication dément avoir promis un quelconque doigt. Cet archive au Assuramara sont parés ce jeudi 18 avril. De sources proches de la présidence, on confirme, cette information n'est pas correcte. Le gouvernement ne s'est prononcé à aucun moment sur un éventuel geste pour Notre-Dame de Paris. Le message partagé sur les réseaux sociaux était un faux et n'émanait pas du porte-parole du gouvernement. Le président de la Guinée, en revanche, a bien publié un message de soutien sur Twitter après l'incendie, évoquant sa vive émotion. Alpha Condé ajoute que le peuple de Guinée se fait solidaire du peuple français dans cette tragédie qui touche au plus haut niveau l'Église et tous les chrétiens du monde en cette période de carême. Merci. Merci.